Alors mon parcours d'étudiante en droit a débuté à l'université Paris 2 où j'ai obtenu un master 1 droit privé général et un master 2 de philosophie du droit qui m'ont été complétés par un master de droit décréation numérique, donc droit de la propriété intellectuelle. A l'issue de ma formation, alors originalité de mon parcours, c'est que je ne suis pas rentrée tout de suite en thèse puisque j'ai d'abord exercé comme avocate. Donc même si le goût de la recherche était finalement présent depuis le début, il s'est affirmé en réalité un petit peu plus tard. Et ensuite mon parcours a été par contre plus classique. J'ai obtenu un contrat doctoral auprès de l'université de Lorraine en 2017. Mes premiers enseignements m'ont donné l'occasion d'intégrer l'université de Lorraine que je n'ai plus quittée depuis. Alors mon sujet de thèse, c'était la solidarité dans la protection sociale des travailleurs non salariés. Donc c'est un sujet en droit de la protection sociale, matière qui faisait assez peu l'objet de recherche à l'époque. Et j'ai poursuivi toujours dans cette maison par deux contrats dataires, un contrat LRU et qui m'ont permis d'intégrer l'IOD. A l'issue de mon premier tour de France l'année dernière, j'ai eu la chance d'obtenir mon premier poste de maître de conférence, dont le service d'enseignement s'effectue à l'IUT de Lorraine. Alors ce qui m'a donné envie de devenir chercheur, je crois que c'est le fait que ce soit un métier qui laisse du temps pour réfléchir, en particulier dans un monde où tout paraît aller extrêmement vite, ou en particulier le droit positif ressemble parfois à un navire qui cherche son cap sur une mer agitée. Et en tant que chercheur, j'ai eu le sentiment qu'on avait la possibilité dans une certaine mesure de résister à ce besoin de mouvement permanent, pouvoir prendre un petit peu de recul. Alors c'est très confortable, je pense, en particulier en termes de gestion de stress dans le travail. Un autre aspect de ce métier qui m'a particulièrement attirée, c'est également l'aspect, le lien qu'on peut tisser entre le fruit de nos recherches, la valorisation des résultats de nos recherches et la société dans son ensemble, et en particulier les liens entre recherche fondamentale et recherche appliquée, pour lesquels on dispose d'une grande liberté. Je pense que c'est une liberté qui est extrêmement précieuse par les tankikus. Alors mes principaux thèmes de recherche se portent sur les droits sociaux des travailleurs et sur les statuts professionnels. Donc en gros, la manière dont les personnes se constituent des droits par leur activité professionnelle, mais aussi la manière dont les travailleurs, qui concourent à l'activité économique et abondent les finances sociales, en particulier par leurs cotisations, peuvent garantir les prestations de toutes et tous. Dans mes recherches, je m'intéresse plus particulièrement au mécanisme de solidarité, donc à la construction des collectifs, ce qu'ils impliquent aussi en termes de droits et d'obligations pour les personnes qui les composent, et à la reconnaissance de ces collectifs par le droit. Alors dans l'immédiat, le projet à plus court terme pour moi est le concours d'agrégation, dont la première épreuve débute le mois prochain. Je dois bien avouer que ce concours, avec la préparation de mes enseignements, me prend quasiment tout mon temps. Pour autant, je travaille également sur le projet de publication de ma thèse. Alors ça sera une version sans doute un petit peu écourtée, qui est financée par la Fédération des Mutuelles de France, qui m'a attribué un prix cette année. Voilà pour les échéances les plus proches. À plus moyen terme, je dois dire que j'ai hâte de pouvoir me consacrer à certains thèmes de recherche qui ont été esquissés en cours de ma thèse et que je vais pouvoir désormais développer. Je pense au statut des travailleurs agricoles dans le contexte de changement de modèles de production, en lien avec la transition écologique, et également les questions de sécurité sociale alimentaire qui m'intéresseraient d'approfondir. Alors, avec mon petit recul en tant que chercheuse, puisque ce qu'on pose essentiellement de mon expérience de thèse pour le moment, je crois que si je devais retenir un seul conseil, c'est celui de faire les choses avec envie et plaisir. Je vois en fait un sujet de recherche de mon expérience un petit peu comme un conjoint, on ne le quitte pas comme ça, donc parfois il faut savoir mettre un petit peu de distance, je crois, pour trouver l'envie de s'y mettre, mais sans jamais oublier qu'on l'a choisi, qu'on n'est jamais obligé à rien, et que si on s'est orienté dans la recherche, c'est en général quand même parce qu'il y avait une vocation qui nous appelait. Donc je crois que c'est essentiel pour tenir sur la durée. On passe beaucoup de temps sur un seul sujet, donc au cours de la thèse, puis ensuite par le cours des choses, et parfois ça peut paraître un petit peu aliénant, donc toujours se souvenir, je crois, de pourquoi on a choisi son sujet, et pourquoi plus largement on a épousé la recherche. Alors je ne sais pas si on peut réellement parler de passe-temps. Je pense qu'à l'instar de nombreux de mes collègues, on manque cruellement de temps en début de carrière pour se consacrer à d'autres activités que la recherche. Donc je dirais que pour ma part, faire autre chose que les cours, l'enseignement et la recherche, ça demande presque une forme de discipline, et donc je parlerai même carrément de passion pour ma part. La première, c'est la musique, puisque je suis violoniste. Et la seconde, c'est la voile, puisque nous avons la chance en Bretagne de ne jamais être très loin de la mer. À ce titre, je suis particulièrement ravie d'intégrer un laboratoire avec un nom si poétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !